Alors ça c'est un autre sujet du coup, la fait tilt à moi, vous autres, quand vous allez regarder le One Piece Netflix, c'était quoi ? Avec quelle voix vous allez écouter ? Est-ce que vous allez regarder en VF ? Est-ce que vous allez regarder en japonais ? Vous allez regarder en quoi vous autres ? En fait, c'est ça, si il y a un truc japonais, ben je vais regarder en japonais, si c'est un truc... En fait, il veut la vraie voix, parce que pour moi, il ressent en plus le jeu de l'acteur, c'est ça pour aller, vous vois ? Donc, quand elle regarde les affaires en VO, elle me dit, ben ouais, au moins là, il connaît, mais il a vraiment l'expérience que l'a évolue quand elle a tourné, elle a tourné avec les acteurs en VO. Donc pour moi, il dit là, mine a vraiment l'expérience que l'a évolue par le réalisateur, par le bon producteur, voilà. Donc en général, ils ont toujours en VO, si il me peut. Vous l'essayez les autres voix ? Non, pas essayez du tout. Mais en fait, voilà, quand elle a vu la VO, en plus mi MBE, parce qu'elle a plein d'accents en anglais surtout. donc on a plein d'accent, on a les accents british, tout ça, donc Sanji, Sanji n'a un gros l'accent, des fois on ne comprend pas quoi ça lui dit, donc tellement on les a fait un gros l'accent bien marqué, mais pas sûr s'il n'a ça en français, tu vois. Moi en fait, on m'a pas regardé pour voir quelle voix colle le mieux. Ah, on va essayer alors. Quelle voix colle le mieux ? Est-ce que c'était le voix français ? Est-ce que c'était le voix chinois ? Est-ce que c'était le voix thaïlandais ? Est-ce que c'était le voix ? Est-ce que c'était le analog ? Est-ce que c'était le musique ? Est-ce que c'était nous ? Est-ce que c'était Nice ? Est-ce que l'on a regardé en français parce que comme ça me dit bon Netflix français m'a la cautionamment regardé en français et après m'a la comparé avec la voix japonaise on voit ce que nous fait généralement avec l'anime par exemple nous ne sommes pas qu'on compare la voix française avec le dub américain ou bien même avec le dub canadien si si nous dois avoir une adaptation dub canadien et au lieu que il dit au gomme gomme il va dire gomme gomme pistolet c'est un gomme oui donc la voix français il colle mais il manque quelque chose et malheureusement on a voulu faire un truc avec le cast originel de One Piece pour les voix japonaises pour moi c'est ça le flop il colle pas du tout il colle pas ? il colle pas du tout on a manqué du luffy non 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 mais ça c'est parce que c'est parce que la manière des acteurs il parle en fait on colle la voix on pense que c'est un peu dur pour les japonais et en vrai moi il est d'accord avec Genzo mais moi c'était plus un accident c'est à dire que moi là-bas je t'ai vu regarder depuis le début avec les voix japonaise voir que t'es fait et en fait je t'ai trouvé pas la voix japonaise parce que dans Netflix on m'avait oublié d'aller dans les paramètres et de mettre de coche japonais dans les langues les préférences pour les langues donc t'apparaîtes pas moi m'avais français anglais ou bien m'avait dit indien m'avait non m'avait indien ou un truc comme ça m'avait pas du japonais donc au final il me dit bon ça me casse mon tête et ben regarde en français et en vrai en vrai m'étais super étonné parce que les voix français c'était pas super bien après le seul hic ce qui a fait que du coup quand elle arrive à la vers l'avant dernier épisode voire le dernier m'a la switch de langue m'a la passe de franc si un japonais ben c'est exactement ce que Genzo l'a dit quand elle a commencé arrivé au moment où ça avait beaucoup de techniques dans la chaîne de Luffy avec le gomme gomme je sais pas quoi là vous aurez été gépi et en fait m'a la juste fait m'a la juste écoute un japonais et tu passes tellement mieux voir en ton avis original avec le nom de l'atteinte ben c'était et en vrai le gars regarde c'est ce que m'a la fait regarde la scène de combat quand Sanji il débarque il débarque pour être zéro donc en Sanji il éclate le gars il fait le karaté le karaté du poisson le poisson l'homme on oublie son nom quand Sanji débarque regarde la scène en VF et regarde la même scène en japonais le Sanji il est deux fois plus badass en japonais les gars parce que quand il dit kotelette quand il dit kotelette par contre ça en VF et dans l'anime pareil dans l'anime dans l'anime il dit des mots français dans les techniques il dit kotelette il dit kotelette il dit kotelette en VF mouton du kot tout ça c'est des trucs dans l'anime et en vrai en français t'es grincé un peu vos oreilles et en japonais les scènes de combat comment on les voit japonais ils passent trop bien les techniques de combat ils passent trop bien donc c'est juste là dessus si Banan a pris les seyus origineux forcément Banan est plus habitué à double des mangas des animés et double des acteurs c'est pas exactement c'est ça après il dialogue le seyus du coup pareil il y a son intonation pour le fi quand il dit je suis le roi des pirates tandis que l'acteur qui joue le fi déjà il parle pas la même langue et l'intonation est peut-être pas pareil pour lui même s'il y maîtrise bien quand même son personnage donc forcément quand vous mettez les deux on superpose on a des petits moments un peu à la marimard un peu à la série bollywood on voit la lèvre il bouge tout seul et le son il est pas bien superposé dessus on a un thème c'est comme un truc de synchronicité de synchronicité synchronicité donc du coup ça allait pas très très affaire mais franchement Midori kiffait on regarde le truc en français et juste ce moment où ça avait les phases de combat avec les voix japonais et là ça aurait été bien franchement fait comme dragonball l'a fait il y a une édition de dragonball que l'a sorti avec les dialogues en français et en même temps les attaques en japonais vous connaissez la même chose pour sonic il y a des gens il y a des gens ils la détestent la voix de Malik Bentala ou sonic donc Banala sont invés bonne fan la sont invés sur sonic et en fait Banala est toutes les voix et la voix Bentala Banala met sa version québécoise à la place et juste parce que Banala il n'y a pas son mais à première fois il n'y a pas la voix non plus de sonic mais il n'y a pas que Banala lui donne un nom à cette version là et c'est trop marrant le nom que Banala a donné parce que tu es fait genre il vote là je suis là que tu peux la voir c'est pas son faute c'est son voix les gars mais comme quoi mais après en tout cas moi le je pense que je n'aurai plus regardé en VF comme en japonais je n'aurai pas d'en japonais en anglais je pense que je n'aurai cassé un peu le chat parce que je n'aurai tellement habitué écouté l'anime en japonais je n'aurai pas si bien en anglais mais la VF franchement était cool en fait en anglais ou dire non au début parce que nous nous les conditionnions français et japonais mais par coup qu'on regarde un coup pour moi sur le live action sur cette adaptation c'est l'anglais qui passe le mieux oui franchement c'est pas c'est bien mais du coup vous êtes là regardé en français la voix française de Luffy c'est pas la voix de l'anime c'est une autre moi là je n'ai jamais trop regardé depuis son français mais il me semble que c'est pas la même voix non c'est pas parce que l'anime c'est vraiment c'est une vieille femme une facile c'est une vieille femme 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 Sous-titrage ST' 501